Hello les amis, bienvenue à l'essence d'aujourd'hui, l'essence du mercredi et la l'essence, le titre, la marque de la bête. Wow ! Déjà le titre nous interpelle, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est la marque de la bête ? Est-ce que ça m'implique ? Est-ce que j'ai déjà eu la marque de la bête ? Qu'est-ce que je dois faire pour éviter cette marque de la bête ? Qu'est-ce que c'est ? Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Donc avant de démarrer, je voudrais encore une fois te rappeler que nous sommes là pour te soutenir si tu as besoin de prières, d'intercessions, si tu passes par quelque chose, n'oublie pas d'envoyer ta demande sur le formulaire qui est en bas de cette vidéo. Il y a dans la description, si tu regardes avec ton portable, tu vas dans la description de la vidéo, tu ouvres la description, normalement elle est fermée et tu vas voir qu'il y a une invitation pour rejoindre la communauté Saphélis français. Donc si tu souhaites, tu peux aussi toucher ce lien et il va t'inviter à rentrer dans la communauté. Et le deuxième lien, c'est pour faire ta demande de prière. Donc tu peux écrire de façon anonyme. Donc ma collègue va transmettre ça aux intercesseurs qui vont prier pour toi. Ok ? Et si jamais, n'oublie pas de partager cette vidéo, d'envoyer à des amis, à des connaissances pour qu'ils puissent aussi connaître qu'est-ce que c'est la marque de la bête. Ok ? Donc si tu es prêt, on y va pour l'étude d'aujourd'hui. Donc le son du mercredi, la marque de la bête, on doit de lire le chapitre 13 d'Apocalypse, verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front. Waouh ! La marque de la bête qui est sur la main droite et sur le front. Bon, je vais tout de suite au chapitre 14, verset 1, qui dit ceci. C'est l'autre marque. Je regardais et voici l'agneux se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. Donc, représentation de ceux qui sont sauvés. Ok ? Qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc, on a la marque de la bête, verset 13, 16. Il y en a une autre marque, quelque part, au verset 14, 1. Qu'est-ce que c'est, mes amis ? Alors, nous sommes en train de naviguer pendant cette semaine entre les chapitres 12 et 14 d'Apocalypse. C'est vrai que 13, 19 nous parlait de ce sanctuaire céleste qui était vu dans le ciel où il y avait l'arche de l'Alliance et automatiquement dans l'arche, il y a les dix commandements. Et quand on suit ici la lecture, on va tomber sur 12, 17, qui est le dragon fut irrité contre la femme et qui va combattre sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, on voit encore une fois le commandement de Dieu qui est donc ce point de différence, de conflit. Elle est en train de les combattre parce que le dragon est en train de les combattre, parce qu'ils gardent, ils observent les commandements de Dieu. On voit les commandements dans ce temple, on les voit aussi comme étant la raison de la persécution. Et dans le chapitre 13, on voit cette bête qui vient de la mer, qui est une bête qui avant était militaire. Et petit à petit, on voit ça dans Daniel 2 et 7, qui va se transformer dans un pouvoir avant pouvoir militaire, qui va se changer en pouvoir politico-religieux et qui va être blessée. Et la deuxième bête, celle qui vient de la terre, qui est aussi un pouvoir politique et religieux, qui va aider la première bête et qui arrive donc au verset 16, qui va forcer les grands et les petits à faire quelque chose. De quoi il s'agit ces deux bêtes et de quoi il s'agit cette marque de la bête ? Il est question ici, mes amis, des pouvoirs, des pouvoirs qui veulent faire en sorte que tu ne penses pas comme tu le souhaites, qui ne veulent pas te donner la liberté d'adoration à laquelle tu as droit. C'est tout simplement ça. On voit dans l'histoire que cette bête qui vient de la mer, qui est en connexion parallèle avec Daniel 7, et on sait que Daniel 7, 27, si je ne me trompe pas, il est question de cette bête qui va essayer de changer les tons et les lois. Alors, quelle est la loi, la loi morale, les commandements ? Et quelle est la loi, les commandements de Dieu, qui est en rapport avec le temps ? C'est le quatrième, le sabbat. Donc, on voit clairement dans l'histoire qu'il y a tout un projet de la part de l'ennemi de défacer, d'étouffer les commandements de Dieu comme étant des valeurs pour la vie. Et surtout, surtout, la question du sabbat. Pourquoi ? Parce que le sabbat nous remet directement à la création. Et qui était la création ? Le véritable Dieu. Et ce Dieu nous a donné un temps d'adoration, le sabbat. Donc, à partir du moment qu'on va étouffer le sabbat, qu'on va étouffer les commandements, ça va étouffer aussi la création et ça va nous faire perdre l'identité de notre créateur, celui qui doit recevoir notre adoration. Et ces pouvoirs, ici, de la première bête, de la deuxième bête, veulent faire en sorte que tu n'adores pas du tout le créateur, que tu puisses adorer leur création, leur loi, leur Dieu, mais surtout pas le Dieu de la création. Et c'est pour ça que dans la marque de la bête, qui est dite dans le verset 16 du chapitre 13 d'Apocalypse, dit qu'elle est mise sur la main et sur le front. Pourquoi ? La main, c'est le symbole du travail, c'est avec la main qu'on fait les choses. Et la tête, c'est où nous avons donc nos pensées, c'est là où on décide des choses. Donc, ils veulent contrôler le fait que tu puisses penser par toi-même et te faire faire des choses ce jour même qui est le symbole de la création, du Dieu créateur et de la véritable adoration qu'on doit offrir à ce Dieu créateur. Donc, la marque de la bête est simplement tout un système qui voudrait être obligé à ne pas adorer Dieu dans ce jour lié à la création qui est le jour du sabbat. Et la plupart du temps, c'est le dimanche qui a été mis en place, pour ne pas dire presque 100%. Donc, on va adorer Dieu, ok, mais notre Dieu que nous avons créé et on va adorer dans un autre jour qui ne rappelle pas la création. On va inventer que le jour d'adoration du dimanche, c'est parce que Jésus a ressuscité, mais à aucun moment Jésus a dit qu'il fallait l'adorer le jour de sa résurrection. Au contraire, il a dit, comme on a déjà lu cette semaine, qu'il est venu pour accomplir la loi. Mais on voit dans le chapitre 14, verset 1, les véritables adorateurs du Seigneur qui sont sauvés, qui sont représentés par les 144 000, qui ont aussi une marque sur leur front. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé d'adorer le Seigneur. Par contre, dans les derniers moments de l'histoire de cette terre, aujourd'hui, ça existe déjà, cette bataille pour notre adoration et pour qu'on puisse adorer faussement, dans un autre moment, dans un autre temps, qui n'est pas celui du sabbat qui rappelle la création. Par contre, on n'est pas en danger de mort. Mais un moment va arriver où nous serons obligés, c'est pour ça qu'il y a le symbole de la marque dans la main, obligés de faire comme ils veulent. Donc, tu n'auras plus le droit d'adorer comme tu veux, tu seras obligé d'adorer selon les lois civiles, autrement tu seras puni et donc plus de liberté d'adoration. Et là, cette privation de liberté d'adoration, cette obligation de faire et de penser selon ce pouvoir politico-religieux, c'est la marque de la bête parce que ça t'enlève ton droit d'adorer à ce Dieu de la création qui nous rappelle aussi le sabbat. Donc, voilà, la marque de la bête, c'est ne pas adorer Dieu dans son véritable jour parce que la prophétie dit que ce pouvoir politique ou religieux va essayer de changer les tons. L'adoration est le ton d'adoration. Donc, ce ton, il est le seul commandement qui parle de ton, dont le dit commandement, c'est le sabbat. Donc, changer l'adoration de Dieu du sabbat un autre jour. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que si la personne n'a jamais, par exemple, tu as connu une personne, elle est déjà décédée, elle n'a jamais observé le sabbat. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est perdue parce qu'elle n'a pas adoré Dieu le jour du sabbat. Le sabbat n'est pas synonyme, tu observes le sabbat, tu es sauvé. Non, mais on sait que dans le plan d'adoration du véritable Dieu, le sabbat a sa place. Et moi, je choisis, par exemple, d'adorer Dieu le jour du sabbat, mais un jour, on va vouloir imposer qu'on ne le fasse pas comme ça, qu'on fasse autrement. Et là, on va devoir choisir est-ce que j'adore Dieu véritablement, le Dieu créateur de toutes choses, ou est-ce que je m'abaisse et je fais comme le pouvoir politique en place m'oblige de le faire. Est-ce que je vais risquer ma vie, mon travail ? Je ne sais pas quel sera le dégré de violence contre ceux qui ne vont pas faire comme l'État et comme les leaders religieux vont obliger. Je ne sais pas, mais je sais que ça va être très, très compliqué. La Bible et aussi les études qu'on fait de la parole de Dieu, en général, par rapport aux prophéties, parlent d'un moment de grande souffrance à ce moment-là. Donc, voilà, des temps difficiles sont devant nous par rapport à l'adoration. Et c'est ça la marque de la bête, nous n'avons pas à avoir peur si nous adorons le Dieu véritable et ces temps qui sont exprimés dans sa parole, donc le sabbat. Que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite de cette leçon. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada